Bonjour, aujourd'hui nous allons voir si votre cumulus n'est pas prêt à fuir. Donc d'abord, si votre cumulus a un voyant qui clignote, donc ça veut dire qu'il a une anode alimentée par du courant pour éviter justement que votre cuve ne soit attaquée par l'eau. Donc si ça ne clignote pas, c'est déjà quelque chose que vous devez vérifier. Après, si vous avez des traces sous votre cumulus d'humidité, comme on peut le voir ici, c'est aussi quelque chose qui doit vous alerter en vous disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait de l'eau en dessous du cumulus. Donc bien sûr, vérifiez quand même qu'il n'y ait pas une fuite sur ce qu'on a vu sur le groupe de sécurité, la petite pièce jaune à côté, voir si tout est bien serré et si ça ne déborde pas. Voilà, vous pouvez aussi avoir des traces comme on voit maintenant sur le cumulus, des traces marrons comme ça, ça veut dire qu'il y a eu une fuite. Le pire, c'est maintenant quand vous avez des traces où vous voyez que la peinture se décolle, qu'en fait c'est le ballon qui commence à cloquer, enfin c'est la partie superficielle du ballon. Ça, ce n'est pas le ballon en lui-même parce que le ballon est recouvert de mousse, donc ça c'est la coque du ballon. Après, vous avez aussi au-dessus du ballon, il peut y avoir une fuite, comme on peut le voir ici. En fait, l'eau essaye de passer là où elle peut. Là, encore pire, c'est que votre ballon commence à se déformer à l'intérieur et vous avez le plastique qui entoure le ballon qui commence à se déformer. Ça veut dire que le ballon pousse sur l'isolant. Vous avez aussi sur l'entourage, vous pouvez regarder si vous avez des traces de rouille comme ça, ce n'est pas bon signe non plus. Si vous avez aussi des traces sur le haut, comme on vient de le voir là, sur le bord, juste en dessous du plastique. Mais que vous en avez aussi en bas, comme on va le voir maintenant. Voilà. Donc là, c'est juste à la jointure en fait, où on voit bien. En fait, l'eau, elle essaie de passer partout et elle commence à rouiller et à attaquer le... C'est vraiment, on va dire, le cerclage du ballon. Ce n'est pas le ballon en lui-même qui est attaqué là. Donc là, sur ce ballon-là, par contre, il est urgent de le changer parce que quand vous avez le plastique du haut qui commence à se casser, ça veut dire qu'il y a des grosses boursouflures, mais sur le ballon en lui-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501